Présentation du Subtank Mini de chez Kanger A l'intérieur de la boîte, vous trouverez donc le Subtank Mini avec une résistance en 0,5 directement à l'intérieur Une deuxième résistance en 1,2 Ohm Le plateau RBA pour faire du reconstructible ainsi que son matériel, du coton, du cantal avec un petit tournevis Et un deuxième pyrex au cas où le premier casse Sur le Subtank j'ai une bague Airflow pour contrôler la résistance sur l'aspiration avec plusieurs niveaux de trous différents Plus c'est ouvert, plus c'est facile d'aspirer Pour remplir mon réservoir, je le retourne Je vais venir dévisser la première bague à l'arrière Je remplis mon liquide sur le côté et jamais au centre En faisant attention de ne pas dépasser la barre métallique Une fois rempli Je revisse Et j'ai plus qu'à connecter sur ma batterie pour vaper Pour changer la résistance Je le retourne Je dévisse la bague arrière La résistance se trouve ici Je la dévisse Je la jette Je place la nouvelle soit en 0,5 soit en 1,2 Ohm La 0,5 fait un peu plus de fumée que la 1,2 Je n'oublie pas de mettre quelques gouttes de liquide directement à l'intérieur de ma résistance et sur les côtés Sinon elle brûle au démarrage Une fois effectuée, je revisse le tout Et je n'ai plus qu'à vaper Pour changer le pyrex du subtanque nano Je dévisse la bague arrière Je vais venir faire glisser le pyrex Et remplacer le nouveau en le poussant délicatement Une fois placé Je n'ai plus qu'à revisser le tout Je n'ai plus qu'à revisser le worst Je n'ai plus qu'à arrêté Je n'ai plus qu'à安 み levels Je sais j'viens à l'autre Je n'ai plus qu'à avarire Je n'ai plus qu'à avocer